Salut tout le monde, on est de retour sur Resident Evil 3 avec Carlos, nous sommes actuellement dans l'hôpital à la recherche du vaccin. Je vous rappelle que Gilles a été infecté par le virus, donc on va devoir chercher un vaccin dans cet hôpital qui est rempli de zombies et une créature qu'on a vu passer rapidement, donc bon, il y a moyen qu'on tombe dessus dans pas longtemps. Donc on a maintenant la carte, donc on va pouvoir se diriger plus facilement dans cet hôpital qui m'a l'air d'être plutôt grand, donc on va certainement passer tout l'épisode à fouiller tout ce bordel et on va se diriger tout de suite vers la salle du personnel qui est juste ici, donc allons-y, c'est parti. Il n'y a pas de problème, j'ai des munitions, j'ai pas mal de soins aussi, j'ai trois soins sur moi, donc je suis refait. Oulala, attendez, mais c'est un carnage dans cette salle. Il y a énormément, énormément de zombies au sol et on sait ce qu'il va se passer, quand il y a des zombies au sol, à tout moment ça peut se lever. Munitions de fusil d'assaut, merci beaucoup. Bon, je cours, j'ai pas le temps. On n'a rien pour crocheter, ah non mais là on utilise la clé non ? Ah non, la clé ne fonctionne pas, merde. Euh, bah on ne peut pas utiliser, du coup, on n'a rien pour crocheter pour l'instant. C'est peut-être en utilisant Gilles après ? Ah ah, parce qu'il n'y a que Gilles qui a le système de crochetage. Note de la direction. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Merci de votre compréhension. La clé du vestiaire a disparu. La dernière personne à l'avoir eue l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour. En attendant de la retrouver, nous garderons un double ici dans le bureau. Merci de passer la direction à la fin de votre service pour l'emprunter. Ok, donc pour l'instant, on ne peut pas... Putain, on ne peut pas passer. Sauf si c'est cette clé. Ah, mais si, c'est cette clé. On l'a récupérée dans le jardin, en plus. Voilà. On est dans les vestiaires. C'est... Non, mais ne mettez pas des sons comme ça, ça ne me fait pas peur. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a zombies. Il n'y a pas de zombies. Attends, tout ça pour une grenade assourdissante ? Ah non, il y a encore des casiers là. Oh, j'en étais sûr ! Mais ça, c'était... Il est mort ou pas ? Attendez, attendez, je ne vais pas me faire avoir. Hop ! Allez, meurs ! J'ai quand même réussi à avoir peur, alors que j'étais persuadé qu'ils allaient mettre un zombie, un moment, dans un casier. Carte d'accès. Yes ! Ok. John Ralph, orthopédique docteur. Et bah voilà, on a une carte d'accès. Donc là, la clé, on peut l'acheter. Elle ne sert plus à rien. Formidable. Ils ont réussi à me faire flipper alors que je m'attendais, je m'attendais à un zombie. Et là, tous les zombies se sont levés. J'essaye de prévoir ce qui va se passer, ça me rassure. Ça me rassure énormément. Ah, attendez, ici on a... On a un truc à lire. Note d'une infirmière, 2909. On a essayé. Je jure qu'on en a tout tenté. Mais c'est sans espoir, tout est hors de contrôle désormais. Les victimes affluent par dizaines, mourant et propageant l'affection avant que l'on ne puisse faire quoi que ce soit. Nous avons abandonné. Ceux d'entre nous qui ne sont pas affectés se sont barricadés ici. On peut entendre des cris à l'aide dehors, c'est affreux. Mais aucun d'entre nous ne sortira. Ce sera du suicide. Je n'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos passions. C'est le pire crime imaginable pour une infirmière. Je n'arrête pas de trembler, mais je veux vivre. Je veux vivre. Il est 21h. En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous nous sommes mis à pleurer et à nous enlacer, pendant qu'une équipe de secours était en route. Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné et tout ce qui nous reste maintenant, ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie. Docteur Young, Ariana, Miranda, Takota, je suis vraiment désolé. Quelque chose approche. Aidez-moi. C'est le Nemesis ? C'est le Nemesis ? Ok. Alors, la carte d'accès, elle va nous permettre d'ouvrir quoi ? Ah bah oui, la salle d'en bas. Ouais, ça va nous permettre d'ouvrir la salle du rez-de-chaussée. On va sortir directement le fusil d'assaut. Et bah voilà, on la croise enfin la créature. Oh putain, elle est belle. Oh, elle est belle. Alors, ah ! Grenade assourdissante ? On va mettre une grenade assourdissante peut-être ? Alors ? Oh, je recharge. Oh mon dieu. Hop ! Je vais pas esquiver. Oui. On va rejeter une grenade assourdissante. Ah, ah non, non ! Putain, je rate toutes mes grenades. Hop. Moi aussi, ça m'a aveuglé, mais c'est pas grave. C'est bon ? Ouais, attendez, elle est vraiment morte, là ? Ok, on va se soigner. On va pas se soigner tout de suite parce qu'on peut encore prendre un coup. Elle est vraiment morte ? Non mais 100%, elle est pas morte. Me prenez pas pour un con. Bon, elle va certainement revenir à la vie dans pas longtemps. Donc, je me barre d'ici. Rapidos. Ah, sympa, sympa, sympa. Vraiment, vraiment cool. En tout cas, vraiment cool. Alors là, on va se diriger vers la gauche. J'ai pas été là-bas. Enfin, j'ai pas effouillé le poste... Le poste des infirmiers. On va aller ici, tiens. Ah ! Ok, il y a du bruit là-bas. Ouais, attendez, attendez, j'arrive. J'arrive, vous pétez la gueule. Ok, donc là, il y a un coffre avec un code. On a pas eu encore le code. Notre propos d'une cassette. Je crois que je sais ce qui est arrivé à la cassette du docteur B qui a disparu. Son assistant de recherche la prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier du poste des infirmières avant d'aller à la salle des soins. Ok. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit quand un toit quand tu travailles comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir docteur B dans la communauté médicale. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne laisserai pas détruire la preuve. C'est un porc doublé d'un salopard et répondra de ses actes devant un tribunal, soit forte une amie. Ah, c'est une preuve contre le docteur, du coup, la cassette ? Donc, je vous rappelle qu'on a un lecteur de cassette, mais il nous manque la cassette. Ok, donc là, on va pouvoir mettre la carte. Formidable. Oh, bordel ! Alors, j'ai réduit la sensibilité de ma souris, du coup, ça va être beaucoup plus facile pour moi. On va les terminer au couteau. Il y en a encore un autre, là ? Ah oui, il n'est pas mort, forcément. Voilà. Il y en a encore un autre, ici. Ils se réveillent tous. Tu ne pourras pas m'atteindre, ici. Ok, je n'ai plus de balles. On va les terminer au couteau. Ok. Approche-toi pas trop, toi. Reste à ta place. Vous êtes combien, là ? Au sol, j'ai dit. Merci. J'entends encore du bruit, mais je ne sais pas où est l'autre. Il y en a encore un ? Ok, c'est bizarre. Ce n'est pas très grave. Bon, je n'ai plus de balles de pistolet. Malheureusement. On va... On va ouvrir cette porte. Non, je vais aller d'abord dans la chambre, là-bas. On va aller d'abord, là-bas. Ah, merde ! Meurs ! Merci. On va aller dans cette chambre. C'est une salle qui n'a pas l'air si grande. Oh, merci. Est-ce que j'utilise la plante verte tout de suite ? Ouais. Hop, voilà. Oh, une petite grenade. Alors ça, c'est ultra cool. La grenade, on va essayer de la garder contre le... Contre la grosse créature qu'on a combattue. Des munitions. La musique, elle est hyper stressante. Et là, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Pas l'air d'avoir... Non, il n'y a rien d'autre dans cette salle. Ok. Non, il n'y a rien d'autre. Pas bien. Let's go ! Quoi ? Ah, donc il y en a bien d'autres. Merde ! Donc, je pense qu'on l'a bien tué, la créature, de tout à l'heure. Mais c'est juste qu'il y en a plusieurs. Ils sont dans quelle salle, là, exactement ? Oh, ils sont dans la salle de soins. On va devoir y aller, non ? Ils mettent un paquet de zombies. Il faut que je la termine au couteau. Ah, mais ça ne suffit pas. Le couteau, ce n'est pas... Ah, si, si, si. Elle est au sol. Cette fois-ci, elle est morte. Il faut vraiment que j'utilise le couteau. Ça me permet d'économiser des munitions. En vrai, c'est... C'est hyper utile. Munition de fusil d'assaut. Ça, on ne peut toujours pas l'ouvrir, du coup. Salut, toi ! Salut, beau gosse ! Boum ! Alors là, je peux t'assurer que tu ne vas pas te relever. On a de la plante rouge. J'aurais peut-être dû garder la plante verte, du coup. Ce n'est pas grave. Alors là, du coup, on va ouvrir un raccourci. Yes. On le raccourci, du coup. Ah oui, ça nous permet de revenir là. Alors, est-ce que j'ouvre la salle de soins ? Il va falloir que j'y aille. Il y a certainement quelque chose d'intéressant. Bah oui, il y a la cassette dans la salle de soins. Donc, je vais devoir y aller. Bon, écoutez, je vais préparer la grenade. Ah ! Au secours ! Il a refermé la porte. Tenez ! Oh, merde ! Oh, je les ai touchés. Attendez, je les ai quand même touchés. Oh oui, je les ai touchés. Ah mais comment je rentre, moi ? Salut ! Salut ! Salut ! C'est quoi ce passage ? Oh non, il a réussi à me tuer quand même ! Mais attendez, j'étais beaucoup trop loin. C'est vraiment... Oh, ils sont passés ! Oh ! Oh, alors là... Oh, merde, oh, merde, oh, merde. Allez, meurs. Oh, on a tué le premier. Oh là là, vous avez vu les esquives qu'on a... On lui a mis une... On lui a mis une droite. Là, on peut y aller. Allez, vas-y, viens. Ok. Oh ! Recule ! Recule, j'ai dit. Je rechargeais. Ah mais il me one-shot ? Ah mais c'est parce qu'il m'a touché dans le dos. Allez, hop ! Petite grenade. Allez, mourez. Lui, il est mort. Oh, j'ai tué les deux. Oh, incroyable. Oh, c'est la meilleure grenade que j'ai pu lancer de toute ma vie. Oh, c'était esquive grenade. C'était beau. Bah voilà ! Hop ! Et bah, la grenade a été, pour le coup, vraiment utile. Très bien. On récupère des munitions. Lui, il s'est fait zigouiller la gueule. Et on a enfin la cassette audio, du coup, qu'on va pouvoir écouter tout de suite. On va du coup combiner les deux. Et voilà, la cassette, on l'examine. Et, euh, bah on l'écoute, du coup. Ah non, il nous manque des choses. Tourner. Je peux pas l'utiliser ? Chercher une cassette audio. Bon, je sais pas. Tiens, attendez, on peut certainement l'utiliser. Lecture de cassette plus cassette. Examiner. Lecture. Laissez-moi la lire. On peut zoomer. Volume. Peut-être des piles. Bon. Euh, c'est pas grave. On va la laisser comme ça pour l'instant. On verra, on verra plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je pense pas. Non, c'était vraiment pour la cassette, hein, cet endroit. C'était vraiment pour la cassette. Très bien. Alors là, normalement, on va pouvoir descendre, du coup, cette fois-ci. Oh là, il y a une autre grave. Oh mon dieu. Je voulais pas descendre. Oh merde, j'ai sauté sans faire exprès. Euh... Attendez, on est où exactement, là ? On est à quel endroit ? Ah ouais, merde. Ah bah, je vais devoir remonter. Oh ! Allez. Allez, va-t'en. Je me fais dégommer. Il me reste quoi comme vie ? Euh... Ok. Ah, je suis coincé aussi. Faut que je me soigne. Faut que je me soigne. Je sais pas combien ils vont en mettre de ces créatures, mais en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, en fait, je suis revenu ici. D'accord. Ok. Euh... Mais il y a un endroit, en fait, où je dois aller. C'est là. Ah, mais c'est là-bas. Du coup, là... Poste des infirmiers. Comment on vient là ? Je dois que j'arrive pas à comprendre. Très bien. On sera peut-être pour plus tard, c'est pas grave. Ok. Si je passe par là, je peux pas y aller. Bon, je vais retourner. Je vais aller au rez-de-chaussée. Bon, allez, je vais aller au rez-de-chaussée. On va aller au rez-de-chaussée. Salle du personnel, je l'ai déjà faite. Ouais, on a tout fait à cet étage-là. Bon, tant pis pour ce... Pour ce qu'il y a ici. On va retourner au rez-de-chaussée. Et on va utiliser la carte, du coup, qu'on a récupérée. Pour ouvrir la porte. Ah oui, là, on est ici. D'accord. Ah ! J'ai pas de grenade. Au pire. Au pire, on se barre. J'ouvre cette porte. Et comme ça, on laisse les zombies. Au revoir. Ils pourront pas passer la porte, de toute façon. Voilà. Il va nous en falloir des soins. Ils peuvent pas passer la porte, on est d'accord. Non, ils vont rester là-bas. Ouais, bon. Après, je vais quand même devoir les tuer en ressortant. Donc, bon. C'est pas forcément une bonne idée de les laisser... Ah si, regardez, ils sont en train de forcer la porte. Ils sont en train de forcer la porte. Oh oui, des munitions. Ah bah si, bah si, bah si. Ils peuvent passer. Bien sûr qu'ils peuvent passer. Ils en ont rien à branler, en fait. Ils en ont rien à branler. On va utiliser le pistolet. Il faut que je les finisse au couteau. Et on touche les deux en plus. Formidable. Il est toujours pas mort, lui. Ah ! Sérieusement ? Il a réussi à me choper. Oh, dégage, saleté. Oh, je vais te finir au pistolet. Hop. Oh, les autres vont certainement se relever. C'est pas grave. Ici, on a quoi ? On a une note. Objet perdu. A tout le personnel, nous croulons sous les déclarations d'objets perdus. Si vous trouvez un objet dont vous ne connaissez pas la provenance, merci de ne pas l'emporter chez vous. Déposez-le dans le coffre du poste des infirmières. Ah, on a la combinaison. Donc, 9, dans le sens d'une aiguille, d'une montre. 9, 3. Ah, c'est juste ça le code ? 9 et 3 ? Eh bien, dis donc. Enfin, elle est pas solide le code. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils nous font une réserve de grenades ? Oh non, c'est pas rassurant. Les réserves, c'est jamais rassurant. Alors, 9, 3 du coup. Très bien. Et donc là, on va remonter. Alors, l'accueil du laboratoire, on va peut-être y aller. On va y aller maintenant. Ah, je peux passer là du coup, maintenant qu'ils ont pété la vitre. Trop bien. Plante verte. Bonjour, madame. Oh merde. Oh, c'est vrai que les vitres sont incassables ici. Ah, vite. Au sol. Voilà, merci. Bon, ça, on peut toujours pas l'ouvrir. Avant de remonter, ouvrir le coffre, on va du coup, utiliser la carte là-bas. Normalement, c'est la bonne carte, je suppose. Ah, mais non, c'est pas une carte qu'il fallait. Ah, mais oui, il faut utiliser du coup le lecteur cassette. C'est bon. Excusez-moi. Tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez ? Je suis Nathaniel Barth, bon sang. Le meilleur viol, c'est ce que vous rencontrerai dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles. Bien sûr que j'ai des relations au placé. Évidemment que l'armée me... Ouais, mais merde, j'ai pas entendu le reste. Parce que j'ai changé de salle. Tant pis. Ça m'a l'air d'être un gros enculé, le médecin, le docteur. Ça m'a l'air d'être un gros bâtard. J'avais complètement oublié que la cassette, ça servait pour ouvrir en fait ce portail. Qui a ouvert la porte ? Il est mort ? C'est lui le docteur, du coup ? Oui, bah il est mort, hein. Tranquille, tranquille, on a le temps. On n'est pas pressé, hein ? Si, si, y'a Gilles qui est en train d'agoniser en fait. Invitation à un banquet. Cher docteur Barth, j'ai le plaisir de vous convier à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au central hôtel. A cette occasion, nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale ZMS de Raccoon City. Le maire, Michael Warren, le chef de la police, Brian Irons, ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindra également à nous. Jeudi 10 septembre 1998, 18h. Restaurant Lorient, central, hôtel, premier étage. En espérant que vous nous ferez honneur de votre présent, je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations. Greg Tester, sénateur des Etats-Unis. Il y a notre manuscrit. Nate, je ferai passer la proposition de loi concernant ton nouveau médoc courant août. N'oubliez pas d'amener l'argent. On a réservé une suite pour l'after, il me semble que Thiev les brûnes, non, je vais en parler à Irons. Oh là là là, mais quel pervers. Quel pervers, mon dieu. Oh là là. Tiens, je vais assembler ces deux plantes. Alors là, on peut... Ouais, franchement, on est blindé de soins, mais blindé, blindé. Ah, c'est ici le... Émail de Nathaniel Bard. Objet répond immédiatement. Greg, je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont défarer sur Capitol Hill comme à Ranmarie. Tu n'es pas en sécurité. Cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de sortir. J'ai eu en ma possession une dose de vaccin contre ce virus, le Saint Graal. Je la garde non pas pour ma famille ni pour maîtresse, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des Etats-Unis. Mais si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier maintenant. Sans qu'Embrella ne le sache. Contacte le Pentagone pour moi. Je sais que tu as le bras assez long. Voici quelqu'un qui peut envoyer une équipe de secours ici sans passer par l'UPCS. Tu me rends service, je te renvoie à l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes allés. Dépêche-toi, mon temps est compté. Ici, le chef du verre, c'est Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrais rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus D. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. Il y a quand même des échantillons dans le bureau, donc... Ils sont en commande. Ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je ne suis pas stupide. Je sais qu'ils ne veulent pas que... Oh mon Dieu, Gilles avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Quoi ? En tapant dans l'écran, ça a débloqué. Et bah voilà. Et là, on va pouvoir récupérer le vaccin. Alors, il nous donne beaucoup de munitions encore une fois. Je sens le boss arriver bientôt. Le vaccin est ici. Le vaccin. Et voilà. Nous avons du coup le vaccin. Et il nous reste une place. Ça, c'est cool. Tiens, on peut jeter la cassette. Attention, préparez-vous. Donnez le vaccin à Gilles. Alors, attendez. On va déjà peut-être ouvrir le coffre. Il nous manque encore des choses à explorer là, dans le... Attendez. Qu'est-ce qu'il nous manque à explorer ? En vrai, à la cour, on n'a pas tout fait. Ouah, quoique... Là, ici, il y a un passage, mais je pense qu'on ne peut pas y aller encore. On va quand même aller ouvrir le coffre à l'étage. Il est où déjà le coffre ? Il est dans le... Ah, il est dans le poste des infirmières. Donc il faut remonter, passer par le toit et aller tout droit. J'ai envie d'ouvrir le coffre maintenant. Oh, il ne va pas se réveiller, lui. Ah la 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 la, saleté ! Ok, on va jeter une grenade. J'ai que des grenades assourdissantes, ce n'est pas grave. C'est déjà ça. On a encore une grenade assourdissante. Oh, attention, attention. Ah ! Oh merde, mais j'ai esquivé ! C'est dégueulasse. Grenade assourdissante. Allez, go ! Putain, j'ai du mal, hein. Allez, meurs, saleté. Il faut que je recharge. Allez, meurs, c'est bon ? Pfff... Allez, il va falloir qu'on équipe les grenades. Équipées. Euh, non, pas équipées. On va les assigner raccourcis. Ici. Voilà. Je commence vraiment à détester ces créatures, pour le coup, hein. C'est... Elles sont hyper flippantes. Elles sont surtout super balèzes. Bon, allez, je vais retourner à l'étage. Je vais ouvrir le coffre. Et ensuite, on va aller donner le vaccin à notre ami Gilles, en espérant qu'il ne remette pas des créatures à l'étage. Donc, c'est neuf dans le sens des aigus d'une montre et trois à l'inverse. Oh, ne nous remettez pas des créatures. Non, c'est bon. Elle, elle est morte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Euh, non, c'est pas le bon côté. Par là. Neuf. Hop, trois. T'as le code super simple, quoi. Et voilà. C'est quoi ? Ah, amélioration. Trop bien. Chargeur double. Alors ça, ça, par contre, c'est hyper cool parce que c'est vrai qu'on avait besoin de recharger énormément. Euh, non, il faut combiner. Et là, franchement, ça va beaucoup nous aider d'avoir un chargeur beaucoup plus gros. 64 balles. Ah oui, bah oui, forcément, ça augmente. Ça double, quoi. Voilà. Ça s'appelle un chargeur double. C'est évident. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller donner le vaccin à Gilles maintenant. Alors, c'est possible que j'oublie des choses, hein. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me mettent dans les commentaires en mode, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Euh. Sauf que je... Voilà. Je vais forcément oublier des choses. Après, c'est pas... C'est pas... C'est pas important. Au pire, voilà. Je peux quand même continuer l'aventure sans avoir tout ramassé. Ah, 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 ah. Attends, 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 attends. Je pensais pouvoir l'esquiver, pour le coup. Ouh. C'est bon. On y est. Oh, je vais claquer une petite sauvegarde, là. Ça, ça va me faire du bien, ça. Oh, la petite sauvegarde qui fait plaisir. Merci. C'est bon, je suis là. Allez, le vaccin. Je n'aime pas les piqûres. Allez, c'est mon intérêt à marcher. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ce n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça ne nous laisse qu'un jour. Euh, merde. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Ah, petit boss. Enfin, petit boss. Protéger Gilles. Ça va être sympa, ça. Ok, j'ai du soin. Est-ce qu'on se soigne tout de suite en vrai ? Déjà, je vais jeter la carte. Jeter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? On n'a plus rien dans le coffre. Olala, mais regardez tous les soins qu'on a, mon dieu. Bon, écoutez, on va se soigner du coup. On va se soigner maintenant. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai sept soins. Je ne peux pas mourir, c'est impossible. C'est parti. Let's go. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moi, il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ça va être sympa, ça. Je vais peut-être manquer de munitions. Je ne vais pas manquer de soins, mais peut-être de munitions. Ah, mais là, ils vont nous... Oh, détonateur. D'accord. Ah oui, d'accord. Il me donne une tonne de munitions. C'est la fête. C'est la fête. Allez, venez. Venez, bande de merde. Ah, je peux tirer sur ça. Hop. Bah là, on est électriqué. Bah alors. Par contre, Gilles, elle est où ? Ah oui, mais elle est là. C'est ça ? Protéger cet endroit-là. Attends, elle est où Gilles ? Elle est ici ? Ou elle est là ? Toi, tu dégages. Ils sont un peu débiles. Mais non, Gilles, elle est là, en fait. On l'a déjà protégée. On a mis des trucs devant. J'ai surtout protégé moi, en fait. Hop. Alors, toi. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a un truc électrique de ce côté-là aussi ? Non, apparemment non. Merci. Allez-vous-en d'ici. Alors, pour l'instant, ça, c'est pas trop compliqué. Ok. Bon, ils vont nous balancer des grosses créatures. Ah, mais là aussi, regardez, on va pouvoir tirer là, en fait. J'avais pas vu. En fait, on peut tirer là. On peut tirer ici. Ça permet d'économiser des munitions, quand même. Faut attendre que ça se recharge à chaque fois. Merde, derrière moi. Non, je peux toujours pas. Oh merde. Oh, c'est pas drôle. Mais tu penses vraiment que j'ai le temps de chercher le disjoncteur ? Non, j'ai pas le temps de chercher le disjoncteur. Oh merde. Oh bordel. Allez, viens. Oh, la grenade. Elle est morte. Ah ouais, mais je peux pas tout faire. Cherche le disjoncteur. Bah, il est par là, le disjoncteur, du coup, je suppose, s'il me... Oui, il est forcément par là. Il est là, le disjoncteur. Voilà. Ah, il y a des corps. Ça fait peur. Des grenades. Oh putain, tout ce qu'il me donne. Sérieusement, mais j'ai pas de place, moi. Je vais pas me plaindre, mais... Ah merde ! Saleté ! Oh, tu dégages ! J'ai dit, tu dégages. C'est bon ? Merci. On va garder les grenades. Oh non, allez, je vais jeter une petite grenade. J'ai ce qu'il faut. Hop. On va en récupérer là. Regardez, on en a des grenades là. Ils sont morts, eux ? Yes. L'hôpital est fermé, monsieur. On peut bien les shooter pendant qu'ils passent la fenêtre. Alors là, on va rejeter une petite grenade. Hop. C'est pour toi. Là-bas, on va jeter une autre grenade. Ah ouais, non mais là, j'y vais là. Ça me fait plaisir. Je vais peut-être regretter. Bon, je vais garder la dernière. Il n'y a pas d'autres munitions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a encore des soins. On va prendre les soins. Ah ! Euh... Non, les grenades... En vrai, il y a les grenades... Ouais, ça, je vais les garder. Alors là, par contre... Hop ! Oh merde, je n'ai pas vu qu'il y en a... Grenade ! Oh là 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 ! Est-ce que je peux... Attends ! Oh la patate que je lui ai mis ! Il va mourir ! Il est mort. L'autre aussi. En fait, je n'ai plus de munitions là. C'est ça le problème. Mais c'est en train de... J'ai plus de munitions. Oh ! J'ai plus de munitions. Grenade assourdissante. Bah... Ouais, bah équipé, on va le mettre en... Il doit y avoir des munitions quelque part, mais... Non, non, pas combiné. Accourci. Je vais me soigner, je vais me battre au... Bah écoutez, je vais me... Hop ! Je vais me battre au couteau, hein. Meurs ! Voilà ! Ah désolé, mais je dois me battre au couteau. Allez au sol ! J'ai plus de balles. Oh là là, la galère. J'étais sûr que ça allait me manquer les balles. Il est mort. Oh, c'est fini ? Dites-moi que c'est fini. Parce que clairement, j'ai utilisé toutes mes balles. J'ai plus de grenade. Placer le détonateur. Oh, vite ! Tu peux peut-être faire tomber la colonne avec cette explosion ! Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Tenir jusqu'à l'explosion. On occupe ! Au secours ! Oh, je tienne 30 secondes. Ouais, ça va. Là-bas, on va lancer une... Euh... Ouais, j'ai des sprays, ouais. Ouais, j'ai ce qu'il faut, ouais. J'ai que des soins. Attendez, on va taper dedans. Voilà. Ok, ça va le faire. Il reste 8 secondes. Et ce moment, il est très chaud en termes de munitions. Oh, il y a des trucs là. Oh, il y avait une sacoche. Trop bien. Vite, faut que je récupère ça. Des grenades. Parfait. Allez, Carlos le beau gosse, ouais. Bravo à lui. T'as quand même énormément de chance que... Mais ils sont où les zombies ? Ils étaient par l'intérieur ? Ils ont disparu. J'ai connu mieux. Mais au moins, c'est fini. Pas mal, ce passage. J'y arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part ? Ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît. Appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent au cou. Et bien écoutez, très sympa en tout cas le passage avec Carlos. Ils nous ont vraiment donné juste ce qu'il faut comme munitions. C'est... Vers la fin, c'est pas facile pour le coup. Heureusement qu'il ne me restait pas grand chose à faire. Et là, du coup, on va retourner et contrôler Gilles. Et je pense qu'on va pouvoir utiliser... Du coup, tout ce qui est crochetage dans l'hôpital. Vu qu'il y avait plein de trucs à ouvrir encore. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Non mais oui, elle est en train de rêver là. Elle est en train de cauchemarder. Je m'y attendais pas du tout. Oh merde, elle va se réveiller seule dans l'hôpital. Elle comprend pas ce qui se passe. 1er octobre ? Non. C'est impossible. Yes ! Et voilà maintenant, on va contrôler notre ami Gilles. Et on retourne au lance-grenade, au fusil à pompe, à tout ce qui est... Pas du tout cheaté comparé à Carlos, qui détruit tout ce qu'il trouve. Très bien. Eh bien écoutez, on va... Attendez, j'ai... Ah mais du coup, la sacoche n'est pas partagée du coup. Là, vous avez vu, on n'a pas ce qu'il faut en termes de... On va tellement manquer de munitions. Ça fait peur. Mais regardez, en termes de soins et tout, on a tellement peu de choses. Très bien. Alors la gemme rouge, du coup, je peux l'acheter parce que... En fait, la gemme rouge, on pouvait l'utiliser ailleurs. On pouvait l'utiliser au tout début. Et... Et je l'ai loupé malheureusement. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode qui fut... Qui fut quand même assez long hein, 40 minutes. 40 minutes de tournage. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc là, on va retourner du coup dans l'hôpital avec Gilles et on va aller ouvrir tous les endroits qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas ouverts. Donc, il y en a 1, 2... 1, 2, 3, 4, il y a pas mal de choses. Et... Après, je pense qu'on sortira de l'hôpital. On va pas rester longtemps dans l'hôpital, je pense. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Resident Evil 3. On se dit à la prochaine. Merci à tous, portez-vous bien. Salut. 2, 3, 5, 1... 3, 5, 5, 2... 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20... Sous-titrage FR ?